Des images d'un concert de rap dans une église ont fait polémique sur les réseaux sociaux et notamment sur X où une publication a même atteint les 2 millions de vues et je vous parle même pas du nombre de commentaires provenant d'athées, de musulmans ou de chrétiens dont certains sont affligeants voire même complètement racistes. Alors pourquoi autant de bruit autour d'un concert de rap ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bagarre, contre l'enfer, c'est la bagarre. Ce sont les paroles du refrain du morceau bagarre de Redflow et c'est ce morceau que vous pouvez entendre dans la vidéo diffusée sur les réseaux et qui a fait scandale. Mais qu'est-ce qui fait autant réagir les gens ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De mon côté, je me suis dit peut-être que c'est les paroles. Alors je me suis penché dessus et franchement, vraiment rien de choquant. La rappeuse parle d'un combat contre l'enfer qui est bien sûr une image du combat contre le diable. Est-ce qu'on peut reprocher ça à Redflow ? Je ne crois pas. Alors certains ont relevé la faiblesse théologique du propos mais je ne crois pas que le but du morceau était d'enseigner les gens ou de faire une étude biblique. Je trouve même une certaine profondeur dans une phrase comme où je vois finalement une allusion au combat contre soi-même, contre ses mauvaises pensées, contre ses mauvais penchants. Si les paroles ne posent pas problème, alors qu'est-ce qui pose problème ? La forme peut-être, oui parce que le rap ne plaît pas à tout le monde donc ça pourrait être compréhensible que des gens s'offusquent d'écouter du rap d'autant plus avec un message chrétien revendiqué comme on peut le voir dans cette phrase du morceau bagarre Et là je crois qu'on touche à quelque chose. Oui les gens sont parfois scandalisés que le rap soit associé avec le christianisme. Et finalement cela relève d'une mauvaise connaissance de la Bible, de préjugés et de clichés toujours d'actualité sur le rap et d'une certaine sacralisation de la musique dans la sphère religieuse. Je vais commencer par traiter le plus simple, le cliché du rap qui aurait des origines sombres, diaboliques et qui prônerait le mal. Dans la tête de plein de gens, le rap c'est alcool, drogue, sexe et gros mots. Dans la plupart des cas, les gens qui pensent ça n'écoutent pas de rap et ne connaissent pas son histoire. A ce sujet je vous conseille le documentaire Hip Hop Evolution sur Netflix qui vous permettra de comprendre un peu mieux les origines du mouvement. On retrouve d'ailleurs dès 1942, soit presque 30 ans avant le premier morceau rap officiel, les traces d'une forme de rap avec le groupe gospel The Jubalair qui interprète le morceau Noah. Le rap c'est avant tout une forme artistique, un moyen d'expression. Le rap, qu'il soit chrétien ou non, ne reste qu'un outil dont on peut se servir pour passer des messages. L'outil en soi n'est pas mauvais, mais c'est ce qu'on fait de lui qui peut l'être. Dans le point suivant, on va répondre à l'affirmation disant que le rap n'est pas biblique. Alors oui, la Bible ne cite pas le rap, mais la Bible ne cite aucun style de musique, pas même celui que les gens valident aujourd'hui. Le chant grégorien n'est pas biblique, le piano-voix n'est pas biblique, le style orchestral n'est pas biblique. Bref, il n'y a pas de style validé par la Bible. Par contre, on retrouve des instruments cités dans la Bible, et si on devait imaginer à quoi ressemblait la musique à l'époque de Jésus par exemple, ce serait plus des sonorités orientales qu'autre chose. Cette réflexion de se dire que tel ou tel style est agréé par Dieu, c'est purement une réflexion religieuse. Et quand je dis religieuse, je pense à des actions mises en place pour attirer l'action de Dieu sur soi et s'assurer une place auprès de lui par le biais de ses actions. Ce n'est plus Dieu qui façonne l'homme à son image, mais l'homme qui façonne Dieu à son image. Ainsi, les codes que l'on peut retrouver pour la musique chrétienne sont liés à l'image que l'homme veut imposer de Dieu. Et là, on va aborder le point de la sacralisation de la musique et du lieu de culte. Finalement, ce qui a choqué les gens, c'est qu'une forme de rap dynamique avec un morceau comme Bagarre soit jouée dans une église avec un public également en feu. Pour les gens, ce n'est pas possible que cela se passe dans une église. Et le plus étonnant, c'est que même les athées soient scandalisés et commentent en disant ce que les chrétiens devraient faire ou non dans leurs assemblées. Historiquement, l'église, le lieu, est complètement sacralisé en Europe. C'est un lieu où le silence règne. La révérence par le silence est une marque de respect envers Dieu et donc toute forme de bruit ou de comportement un peu extravagant dans un lieu de culte est considérée comme un manque de respect envers Dieu. Et pourtant, Dieu n'est pas que silence. Et tout au long de la Bible, on peut le voir passer par plusieurs états. Je vous renvoie à vos études bibliques pour comprendre un peu mieux le sujet. Ah les petits chats ! On a dit bagarre contre l'enfer ! Pas bagarre contre ton frère ! Ne me jetez pas la pierre ! Mais voyez-moi comme une petite serre ! Il faut bien comprendre que je ne dis pas de ne pas avoir de règles dans l'église ou de ne pas respecter Dieu en faisant tout et n'importe quoi. Il y a un temps pour tout, dit l'ecclésiaste dans la Bible. Un temps pour louer avec un chant a cappella. Un temps pour célébrer avec des accords gospel. Un temps pour édifier avec du rap. Un temps pour danser avec de la rumba. Et ce ne sont que des exemples, bien sûr. Assurément, le rap a sa place dans la communauté chrétienne. Il n'y a aucun autre style qui met autant l'accent sur les paroles. Et je préfère largement entendre des paroles qui encouragent et édifient qu'un morceau sexiste et vulgaire. C'est ringard quand on parle de Dieu. Bien vu quand on parle de bœufs. Dans quel monde je vais laisser mes leveux. Maranatha, il n'y a rien qui va. Avant de finir, je rappelle aux catholiques qui disent Ah, encore un truc de protestants, que le rap n'est pas exclusif au mouvement protestant. Nino est catholique, musicien et animateur à Aulnay-Soubois. À quelques mètres de la grande croix de la plaine de Blonia, là où le pape parlait quelques minutes plus tôt. Hier soir, il avait un quart d'heure pour convaincre. Quelques notes ont suffi pour séduire le public. Tout le public, même le plus étonnant. Je rappelle également aux musulmans que vous avez des artistes qui produisent des sons religieux plutôt modernes. Et puis les athées, je pense que voilà. La vidéo touche à sa fin. En tant que promoteur de la musique chrétienne, je me devais de réagir à cette polémique. Si vous avez appris des choses ou si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr liker la vidéo. Vous pouvez également me soutenir en vous abonnant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ! Qui est le Fla Pacha ? C'est ça le Véita Proba ! Sous-titrage ST' 501